Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Hélène White Chapitre 21 Joseph et ses frères Les préparatifs en vue de la famine commencèrent dès les premières années de fertilité. Sous la direction de Joseph, on construisit dans toutes les villes principales de vastes entrepôts destinés à recevoir le surplus des récoltes futures. A la fin des années d'abondance, la quantité de blé mis en réserve dépassait toute évaluation. Mais, ainsi que Joseph l'avait prédit, les sept années de famine commencèrent. Il y eut famine dans tous les pays, tandis qu'il y avait du pain dans tout le pays d'Égypte. Puis, tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, et le peuple cria vers Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites tout ce qu'il vous dira. » Comme la famine régnait sur toute la surface du pays, Joseph ouvrit tous les greniers et il vendit du blé aux Égyptiens. La disette s'étant répandue jusqu'au pays de Canaan, elle fut durement ressentie dans la région habitée par Jacob. Ce dernier entendit parler des réserves abondantes faites par Pharaon. Dix fils du patriarche se rendirent alors en Égypte pour y acheter du blé. À leur arrivée, on les dirigea, avec d'autres solliciteurs, chez le premier ministre. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. À la demande de Pharaon, il avait changé de nom, et il n'y avait guère de ressemblance entre le jeune homme vendu aux Ismaélites et le vice-roi d'Égypte. En se présentant devant Joseph, ses dix frères se prosternèrent devant lui, la face contre terre. À ce spectacle, Joseph revoit son songe. Tout le passé revint instantanément dans sa mémoire. Il promène sur ses hommes un regard pénétrant et découvre que Benjamin n'est pas avec eux. Il se demande immédiatement si son frère cadet ne serait pas lui aussi tombé victime de leur cruelle jalousie. Et il prend la résolution d'apprendre ce qu'il en est. « Vous êtes des espions, » leur dit-il sévèrement. « C'est pour reconnaître les points faibles du pays que vous êtes venus. » Il lui répondit « Non, mon Seigneur, mais tes serviteurs sont venus pour acheter des vivres. Nous sommes tous fils d'un même père. Nous sommes d'honnêtes gens. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Leur déclaration pouvant être fausse, Joseph réitère son accusation. « Pas du tout. Vous êtes venus pour reconnaître les points faibles du pays. » « Nous, tes serviteurs, » dit-il, « nous sommes douze frères, fils d'un même père, du pays de Canaan. » « Le plus jeune est en ce moment avec notre père et il y en a un qui n'est plus. » Feignant toujours de douter de la véracité de leur histoire, le gouverneur leur propose alors de lui prouver leur sincérité en restant en Égypte, tandis que l'un d'eux ira chercher leur jeune frère. S'ils ne les consentent pas, ils seront traités en espions. Les fils de Jacob déclarent ne pouvoir consentir à une pareille proposition. Durant son exécution, leur famille souffrirait de la faim. Lequel d'entre eux voudra entreprendre seul ce voyage, laissant ses frères en prison ? Comment osera-t-il se présenter devant leur père ? « D'ailleurs, se disent-ils, il est probable que nous serons tous mis à mort ou réduits en esclavage, et si Benjamin vient en Égypte, ce ne sera que pour partager notre sort. » Ils décident donc de rester et de souffrir ensemble, plutôt que d'augmenter la douleur de leur père par la perte du seul fils qui lui reste. Ils sont alors jetés en prison, où on les retient enfermés trois jours. Au cours des années qui s'étaient écoulées depuis leur forfait à l'égard de Joseph, les fils de Jacob avaient changé. D'envieux, violents, faux, cruels et vindicatifs qu'ils étaient, l'adversité les avait rendus désintéressés, bons les uns envers les autres, dévoués à leur père, et, quoiqu'arrivé à l'âge mûr, soumis à l'autorité paternelle. Les trois jours passés dans la prison égyptienne leur permirent de faire un sérieux retour sur leur conduite d'autrefois, et furent pour eux l'occasion de remords amers. Joseph n'osait les y retenir plus longtemps, leur famille et leur père pouvant souffrir de la faim. Il les fit donc venir devant lui, et leur dit « Faites ceci, et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes des gens de bien, que l'un de vous, votre frère, reste prisonnier dans votre prison, et vous, allez emporter du blé pour les besoins de vos familles. Puis, amenez-moi votre jeune frère. Vos paroles seront reconnues véritables, et vous ne mourrez point. » Ils acceptèrent la proposition, sans manifester beaucoup d'espoir que leur père put consentir à se séparer de Benjamin. Joseph leur avait parlé par interprète, sans se douter qu'il les comprenait, et s'était accusé devant lui du crime commis envers leur frère. « Vraiment, se disait-il, nous sommes punis à cause de notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. Voilà pourquoi ce malheur nous est arrivé. » Ruben, qui a d'autant, avait voulu le délivrer, leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, ne commettez point de péché contre cet enfant, mais vous ne m'avez pas écouté, et voici que son sang nous est redemandé. » En les entendant, Joseph ne peut contenir son émotion. Il sort pour donner libre cours à ses larmes. Lorsqu'il reparaît, il ordonne que Simeon soit lié devant eux et reconduit en prison. La raison de ce choix était que Simeon avait été l'instigateur et le principal auteur du crime. Avant de les congédier, Joseph ordonna qu'on leur fournit du blé, et qu'on plaça l'argent de chacun d'eux à l'ouverture de son sac. On leur donna également du fourrage pour leur bête pendant le voyage du retour. Comme ils étaient en route, l'un d'eux ayant ouvert son sac fut surpris d'y trouver son argent. Ils furent alors saisis de terreur et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ? » Fallait-il regarder cela comme un signe de la faveur divine ou comme une preuve que le Seigneur avait commencé de punir leur forfait ? C'est à cette dernière conclusion qu'ils s'arrêtèrent. Pendant ce temps, Joseph attendait avec inquiétude le retour de ses fils. Dès leur arrivée, tout le camp s'assembla avec empressement autour d'eux pour entendre le récit qu'ils firent à leur père de tout ce qui leur était arrivé. En les écoutant, chacun fut rempli d'appréhension. L'attitude et les procédés du gouverneur égyptien leur semblaient cacher quelques sinistres dessins. Leurs craintes se confirmèrent lorsqu'à l'ouverture de leur sac, chacun y retrouva son argent. Dans son angoisse, Jacob poussa ce gémissement. « Vous m'avez privé de mon enfant. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous emmèneriez Benjamin ? C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben répondit, « Tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Confie-le-moi et je te le rendrai. » Ces véhémentes paroles ne rassurent pas le vieillard. « Mon fils, » rétique-t-il, « ne descendra point avec vous, car son frère est mort et celui-ci est resté seul. S'il lui arrivait malheur dans le voyage que vous allez entreprendre, vous feriez descendre mes cheveux blancs dans le séjour des morts, sous le poids de la douleur. » Mais la sécheresse continuait, et la provision de blé à portée d'Égypte fut bientôt épuisée. Les fils de Jacob, sachant bien qu'il était inutile de retourner sans Benjamin auprès du premier ministre et qu'il y avait peu d'espoir de changer la résolution de leur père, attendaient la crise en silence. De jour en jour, la famine s'approchait plus près du camp de Jacob, qui en lisait sur tous les visages l'avertissement lugubre. Finalement, il dit à ses fils, « Retournez pour nous acheter un peu de vivres. » Judas lui répondit, « Ce gouverneur nous l'a expressément déclaré, « Vous ne serez pas admis devant moi si votre frère n'est pas avec vous. Si donc tu envoies notre frère avec nous, nous partirons et nous t'achèterons des vivres, mais si tu ne les laisses pas aller, nous ne partirons pas. Car le gouverneur a dit, « Vous ne serez pas admis devant moi si votre frère n'est pas avec vous. » Voyant que la résolution de son père commençait à fléchir, il ajouta, « Laisse partir l'enfant avec moi. Nous nous lèverons et nous nous mettrons en route, et nous vivrons et nous mourrons point, ni nous, ni toi, ni nos petits-enfants. » Puis il souffrit comme garant de son frère, prêt à porter éternellement la peine de la perte de Benjamin, s'il ne le ramenait sain et sauf. Ne pouvant plus refuser son consentement, Jacob donna l'ordre de se préparer au voyage, en leur recommandant de porter au gouverneur un présent, composé des produits les plus renommés du pays, parmi ceux qui existaient encore. Un peu de baume, un peu de miel, des aromates et de la myrrhe, des pistaches et des amandes. « Prenez aussi votre frère, » ajouta-t-il. « Levez-vous et retournez vers cet homme. » Lorsqu'ils furent sur le départ pour ce périlleux voyage, le patriarche se leva, et les mains tendues vers le ciel prononça cette prière. « Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce auprès de lui, afin qu'il vous rende votre autre frère, ainsi que Benjamin. Pour moi, s'il faut que je sois privé de mes enfants, que j'en sois privé. » Arrivé une deuxième fois en Égypte, les fils de Jacob se présentent devant Joseph. Lorsque les regards de celui-ci s'arrêtent sur Benjamin, le fils de sa propre mère, une vive émotion l'étreint. Se surmontant cependant, il ordonne que l'on conduise les dix frères à sa maison pour y dîner avec lui. À l'armée de se voir amené chez le gouverneur, ils se disent « C'est à cause de l'argent qui fut remis l'autrefois dans nos sacs. On veut nous assaillir, se précipiter sur nous, faire de nous des esclaves. » Dans leur détresse, ils s'adressent au maître d'hôtel et lui annoncent, comme preuve de leur honnêteté, qu'ils ont rapporté cet argent, ainsi qu'une nouvelle somme pour acheter des vivres. Et ils ajoutent « Nous ne savons pas qui avait remis notre argent dans nos sacs. » L'intendant leur répond « Tout va bien pour vous. Ne craignez point. C'est votre Dieu, le Dieu de votre père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'a bien été remis. » Il se rassure et rejoint par Siméon, qui vient d'être relâché, il rend grâce à Dieu pour sa miséricorde. A l'arrivée du gouverneur, ils lui remettent leurs dons et se prosternent devant lui jusqu'à terre. De nouveau, les songes de Joseph lui revarent à l'esprit. Il salue ses frères et s'empresse de leur demander « Votre vieux père dont vous m'avez parlé, se porte-t-il bien ? Vit-il encore ? » Ils répondirent « Ton serviteur, notre père, se porte bien, il vit encore. » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent une seconde fois. Joseph, levant les yeux, voit Benjamin et il dit « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé ? » Puis « Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » Vaincu par l'émotion, ne pouvant rien ajouter, il entra dans la chambre intérieure et il y pleura. Redevenu maître de lui, il les rejoint et chacun se met à table. Selon la loi des castes, il était défendu aux Égyptiens de manger avec des gens d'autres nations. En conséquence, les fils de Jacob se tenaient à une table à part, de même que les Égyptiens, tandis que le gouverneur, en raison de son rang, mangeait seul. Quand tout le monde fut assis, les frères de Joseph constatèrent avec surprise qu'ils avaient été placés par rang d'âge. Joseph leur fit porter des mets de sa propre table, mais la portion de Benjamin était cinq fois plus grosse que celle des autres. Par cette préférence, Joseph espérait découvrir si Benjamin était, comme il l'avait été lui-même, en but à l'envie de la part de ses frères aînés. Ceux-ci, ignorant toujours que Joseph les comprenait, conversaient librement entre eux, ce qui permettait à celui-ci de découvrir leurs vrais sentiments. Décidé cependant à les soumettre à une épreuve décisive, il ordonna, avant leur départ, que sa coupe d'argent fut cachée dans le sac du plus jeune. Les fils de Jacob, accompagnés de Siméon et de Benjamin, se remirent joyeusement en route avec leurs animaux chargés de blé. Tous étaient heureux à la pensée d'avoir échappé au péril qui avait semblé les menacer. Mais, à peine avait-il dépassé les faubourgs de la ville, que l'intendant les rejoignait et leur lançait cette apostrophe qui les fit tressaillir. Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? N'est-ce pas dans cette coupe que boit mon maître et dont il se sert pour deviner ? Vous avez fait une mauvaise action. Ces coupes, censées découvrir les substances vénéneuses qu'on y introduisait, étaient à cette époque précieusement conservées comme sauvegarde contre les empoisonnements. À l'accusation de l'intendant, nos voyageurs répondirent. « Pourquoi, mon Seigneur, parle-t-il ainsi ? À Dieu ne plaise que tes serviteurs aient commis une telle action. Et quoi, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avions trouvé à l'intérieur de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or de la maison de ton maître ? Que celui de tes esclaves sur qui l'on trouvera la coupe périsse et nous-mêmes nous serons les esclaves de ton Seigneur. » L'intendant leur dit, « Eh bien, qu'il soit fait selon vos paroles. Celui sur lequel on trouvera la coupe sera mon esclave. Quant aux autres, ils seront quittes. » Les perquisitions commencèrent immédiatement. Aussitôt, chacun d'eux s'empressa de déposer son sac à terre et procédant par ordre, l'intendant fouilla en commençant par le plus âgé et en finissant par le plus jeune. Et la coupe se trouva dans le sac de Benjamin. Au désespoir, les onze frères déchirent leurs vêtements et rentrent lentement dans la ville. Suivant l'intendant jusqu'au palais où le gouverneur se trouvait encore, ils se jettent à terre devant lui et Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous commise ? Ne saviez-vous pas qu'un homme tel que moi a le pouvoir de deviner ? » Joseph ne prétendait pas posséder l'art de la divination. S'il leur laissait croire qu'ils pouvaient lire les secrets de leur vie, c'était simplement pour leur donner l'occasion de reconnaître leur péché. Judas répond, « Que dirons-nous à mon Seigneur ? Comment parler ? Comment nous justifier ? Dieu a su trouver l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici maintenant les esclaves de mon Seigneur, nous et celui entre les mains duquel s'est trouvée la coupe. » Joseph s'écrit, « Loin de moi la pensée d'agir ainsi. Celui entre les mains duquel a été trouvée la coupe sera mon esclave, mais vous retournez en paix chez votre père. » en proie à une détresse inexprimable, Judas approche de Joseph et lui dit, « De grâce, Seigneur, permets, je te prie à ton serviteur de faire entendre une parole aux oreilles de mon Seigneur et puisse ta colère ne point s'enflammer contre ton serviteur, car tu es l'égal de Pharaon. » Avec une touchante éloquence, il décrit la douleur de son père lors de la perte de Joseph et avec quel déchirement il a consenti à se séparer de Benjamin, le seul fils qui lui reste de sa femme Rachel, qu'il avait tant aimé. « Maintenant, quand je retournerai auprès de ton serviteur, mon père, si le jeune homme dont l'âme est liée à son âme n'est pas avec nous, dès qu'il verra que le jeune homme est absent, notre père mourra. Ainsi, tes serviteurs feront descendre sous le poids de la douleur les cheveux blancs de ton serviteur, notre père, dans le séjour des morts. Du reste, ton serviteur a répondu à ce jeune homme en disant à son père, « Si je ne te le ramène pas, je serai pour toujours coupable envers mon père. » Et Judas conclut, « Maintenant, donc, je te prie que moi, ton serviteur, je puisse rester l'esclave de mon Seigneur à la place du jeune homme et que ce dernier puisse remonter avec ses frères. Comment, en effet, pourrais-je remonter chez mon père si l'enfant n'est pas avec moi ? Non, je ne saurais voir la douleur dont mon père serait accablé. » Joseph est satisfait et il constate chez ses frères le fruit d'une véritable conversion. Alloui de l'offre magnanime de Judas, il s'écrit, « Faites sortir tout le monde ! » Puis il éclate en sanglots. « Je suis Joseph ! » leur dit-il d'une voix étranglée. « Mon père vit-il encore ? » À ces mots, ses frères sont comme paralysés et restent mûts d'épouvante. « Quoi ? » Le gouverneur de l'Égypte, c'est Joseph, ce frère tant jalousé, ce frère qu'ils étaient prêts à mettre à mort et qu'ils avaient vendus comme esclaves. Tous les mauvais traitements dont ils l'ont accablé repassent devant leurs yeux. Ils se souviennent comment ils se sont moqués des songes de sa jeunesse, par quels crimes ils ont tenté d'en empêcher l'accomplissement auquel cependant ils ont tant contribué. Et ils se demandent si ce frère martyr ne va pas se venger maintenant qu'ils sont à sa merci. Voyant leur confusion, Joseph leur dit avec monté, « Approchez-vous de moi ! » Ils s'approchèrent et il leur dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être conduit en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et n'ayez pas de regrets de ce que vous m'avez vendu pour être conduit ici car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Noble cœur, ils pensent qu'ils ont assez souffert de leur cruauté à son égard. Ils cherchent à dissiper leurs craintes et ils vont adoucir l'amertume de leurs remords. Voilà deux ans, dit-il, que la famine règne dans le pays et pendant cinq ans encore il n'y aura ni labours ni moissons. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer l'existence dans ce pays et pour vous sauver la vie en vous accordant une grande délivrance. Non, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi pour être le père de Pharaon, le seigneur de toute sa maison et le gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de retourner auprès de mon père et dites-lui, ainsi parle ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Viens auprès de moi, ne tarde point. Tu habiteras dans le pays de Gossène et tu seras près de moi, toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, tes brebis et tes bœufs, ainsi que tout ce qui t'appartient. Là, je te nourrirai car il y aura encore cinq ans de famine, en sorte que tu ne périsses pas de misère, toi et ta maison et tout ce qui t'appartient. Vous le voyez de vos yeux et Benjamin, mon frère, le voit aussi lui-même. C'est bien moi qui vous parle de ma propre bouche. Alors, il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et il pleura. Benjamin aussi se mit à pleurer sur son épaule. Il embrassa également en pleurant tous ses frères. Alors, ses frères s'entretinrent avec lui. Ils lui confessèrent humblement leur péché et le suppliaient de leur pardonner. Après avoir longtemps souffert de chagrin et de remords, ils étaient heureux de retrouver leur frère en vie. La nouvelle fut bientôt portée aux oreilles du roi, qui, ravi de cette occasion de manifester sa reconnaissance à Joseph, confirma l'invitation que celui-ci avait faite à sa famille. « Ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte, leur dit-il, sera pour vous. » Les fils de Jacob se retournèrent abondamment pourvus de provisions et accompagnés de chariots et de tout ce qu'il fallait pour transporter leur famille ainsi que tout leur personnel. Joseph fit à Benjamin des présents plus rares qu'à ses autres frères. Puis, craignant qu'il ne s'éleva des disputes entre eux au cours du voyage, il leur fit cette recommandation. « Ne vous currez les pas en chemin. » Arrivé auprès de leur père, les onze fils de Jacob lui apportèrent cette grande nouvelle. « Joseph vit encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Le vieillard interdit et reste immobile, ne pouvant croire ce qu'il entend. Mais lorsqu'il voit le long convoi de chariots et de bêtes de somme et leur chargement, lorsqu'il peut à nouveau serré dans ses bras Benjamin, il se rend à l'évidence. Dans l'excès de sa joie, il s'écrit « C'est assez ! Joseph, mon fils, vit encore. J'irai, je le verrai avant de mourir. » Mais un acte d'humiliation restait à accomplir pour les dix frères repentants. Ils confessèrent à leur père l'acte de perfide cruauté qui, durant tant d'années, avait assombri sa vie et la leur. Jacob ne les aurait pas soupçonnés d'un crime semblable. Mais voyant que Dieu avait tout fait concourir à leur bien, il pardonna leur égarement et il les bénit. Je t'invite à la suite de ce chapitre intitulé « Joseph et ses frères » dans le prochain audio.